Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un bon mois de juin, que tout va bien pour vous. Là je reprends les taroscopes pour le mois de juillet 2021. Et là c'est pour le signe des lions, donc en signe solaire, en lunaire, en ascendant en lion. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, vers ma page professionnelle Facebook, vers la page Facebook de mon association, pour toutes les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous avec moi. Tout se fait directement sur le site, dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, bon bah je pense que j'ai tout dit, on peut commencer. Alors, pour vous les lions, on va prendre un message, donc du petit oracle des anges. On va regarder ce qui ressort pour vous, pour le mois de juillet. Allez, pour les lions, pour le mois de juillet 2021. Ok. Chanson du cœur, c'est plutôt pas mal ça. Alors, chanson du cœur, on vous dit quoi ? Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Bon, clairement, avec ce message-là, on vous dit de, je sais que c'est pas facile, mais de lâcher un petit peu le mental, de vous reconnecter vraiment à votre cœur, à ce que vous ressentez, voilà, ce qui vous fait vibrer. Alors là, ça peut nous parler de toutes les situations, ça peut être sentimentale, professionnelle, familiale, amicale, voilà. Voilà, hop, je vais avancer un petit peu, je sais pas si ça va zoomer. Donc voilà, la chanson du cœur. Donc voilà, c'est vraiment arrêter un petit peu d'écouter votre mental. Ou si vous êtes en train de vous poser trop de questions, stop. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi, par rapport à ce travail, par rapport à cette personne, vous voyez ? Vraiment, essayez, je sais que c'est pas simple, mais essayez d'écouter un maximum son cœur, son âme, et de lâcher un petit peu le mental. Le mental, c'est, il a sa fonction, bien sûr, mais le mental, c'est aussi les doutes, les craintes, vous voyez ? Donc là, c'est stop, je me pose un instant et je me reconnecte à mon cœur. Je sais que c'est un exercice et que ça demande de la rigueur. Donc, on va aller regarder les énergies générales pour vous, avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis Lyon, pour le mois de juillet 2021. Alors, on nous dit quoi ? Ah ben, ça me fait de belles jambes, ok ? Ça, c'est mieux, d'accord ? Et ça, c'est quoi ? Ok, bon, on va faire avec ça. Alors, merci mes guides. Bon, les deux premières cartes, vous voyez, j'ai miroir magique. Donc, cette carte-là, elle vient atténuer tous les côtés négatifs, on va dire, des autres cartes. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai la carte du consultant. Visiblement, c'est plutôt vous. Alors, avec la carte du miroir magnétique, qui représente le consultant, vous l'aurez compris, magnétique, magnétisme. On attire quelque chose. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai maison et sexualité. Alors, ça veut dire quoi ? La carte de la maison représente le foyer, représente la construction de quelque chose. Vous voyez, on bâtit une maison, on met en place des choses. Il y a une notion de protection, une notion de sécurité, une notion de stabilité. Voilà. La carte de la sexualité, bon, bien évidemment, on nous parle de sexualité, mais pas que de ça. Elle peut nous parler aussi, quand je vois ces deux cartes-là, la construction d'un foyer. Tout simplement. La carte de la sexualité me parle également d'intimité. D'intimité, des choses intimes. Vous voyez, ça ne parle pas forcément que du domaine de la sexualité. On peut tout à fait partager des choses intimes avec des membres de sa famille. Vous voyez, par exemple. Donc, moi, avec ces cartes-là, ce que je ressens, c'est que là, vous les lions, vous allez vraiment vous investir pour, peut-être, je ne sais pas, construire quelque chose par rapport à votre famille, à votre foyer. Peut-être que pour certains, il va y avoir, je ne sais pas, une notion de, peut-être, avoir des enfants, essayer de faire des enfants. Vous voyez, on est vraiment dans cette construction, voilà, du couple, de la famille aussi. Maison, maison, ouais, c'est ça. Il y a une notion vraiment de bâtir quelque chose. On reprend la base, en fait, de quelque chose. Vous voyez, alors oui, ça peut parler du domaine sentimental, bien évidemment. Si vous êtes déjà en couple, bon, ben là, clairement, vous êtes dans une notion de, on stabilise les choses. Voilà. Peut-être qu'on repartage quelques moments plus, comment je pourrais dire. Vous savez, la sexualité, c'est aussi, justement, je parlais de la chaîne mentale et tout ça. On évite de trop se poser de questions. On est dans le ressenti. Voilà. On vit les choses à l'instant T sans se poser 50 000 questions. Vous voyez, ça ramenait un petit peu de légèreté aussi. Euh, voilà, donc ça peut me parler de quoi d'autre ? Ben, non, j'ai à peu près fait le tour. Il y a vraiment une notion de, voilà, je mets des choses en place, en fait, pour retrouver ma stabilité, retrouver ma sécurité aussi, ma petite bulle de protection, voilà. Et je mets des choses en place parce que la maison, c'est ça. On construit, on bâtit, on pose les fondations, quoi. Attention, ça rigole pas pour vous, les lions, hein. Non, mais vraiment, c'est cette notion-là. Mettez des choses en place, donc ça veut dire que vous n'êtes pas inactifs. Vous l'aurez compris. Alors, bon, la sexualité, bien sûr, qu'il peut y avoir des moments plus, euh, des moments de partage, évidemment. Alors, ben oui, si vous êtes en couple, évidemment, il y aura peut-être, mais peut-être qu'avant, il n'y avait pas, il y avait moins. Et que là, du coup, vous allez peut-être redonner un nouveau souffle aussi à votre couple grâce à la sexualité, puisque ça fait partie de, voilà, de la vie, bien évidemment. On va regarder avec l'oracle de la triade, quels sont vos défis et vos challenges, amis et lions. Alors, ok. Alors, j'ai la carte de la nécessité. Qu'est-ce qui est nécessaire ? D'accord, d'accord, d'accord. Alors, là, ça me parle d'une reconnexion, peut-être un lien d'âme, parce que j'ai la carte du frère. Alors, ouais, je parlais de stabilité tout de suite. C'est complètement ça. Parce que vous voyez, pour certains, vous allez effectivement... Alors, c'est la carte du malheur. Bon, tout le monde ne vit pas des choses extrêmement malheureuses, douloureuses et heureusement. C'est plutôt la sensation de, peut-être, de perdre quelque chose. Et là, on vous dit, pour certains, la nécessité, c'est vraiment de trouver en vous la stabilité. Alors, ça peut me parler, vous voyez, avec la carte du frère, on est sur un lien d'âme. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un parent. Vous voyez, là, c'est le miroir, en fait. Donc, ça peut me parler d'un lien d'âme, âme-sœur, flamme-jumelle. Vous voyez, ce genre de choses. Parce que là, il y a la notion de miroir. On fait les choses en miroir. Voilà. Donc, la nécessité, c'est quoi ? C'est justement bâtir cette solidité, bâtir cette structure. Parce que là, visiblement, pour certains, vous allez vivre où vous avez vécu. Là, peut-être, dernièrement, quelque chose qui peut représenter pour vous. Alors, bon, la carte du malheur, vous ne la prenez pas au pied de la lettre. Parce que, bon, voilà, c'est plutôt dans le ressenti. C'est plutôt, vous voyez, ou quelque chose que vous traînez depuis un moment. Quelque chose, voilà, qui a du mal à se libérer. Et là, visiblement, bon, il y a quand même une notion de je me mets en sécurité. Je me reconnecte à la personne. Alors, ça peut être aussi une situation que vous allez vivre à cause ou grâce, je ne sais pas, de cette personne. C'est possible. Quelqu'un qui doit s'éloigner. Vous voyez, ce genre de choses. Quelqu'un qui a pris un petit peu de distance, peut-être. Bon. On vous dit aussi que, pour certains, ce que vous allez vivre par rapport à cette personne, c'est une nécessité, là, pour le mois de juillet. Alors, je parlais de construire une relation, enfin, quelque chose pour son foyer, sa famille. Peut-être que, justement, jusqu'ici, ce n'était pas possible. Et que, là, ça arrive au mois de juillet parce que, je ne sais pas, pour plein de raisons différentes. Parce que la carte du malheur, on voit bien que ce n'était pas possible. Ou il y a eu, je ne sais pas, des conflits, ce genre de choses. Et là, en fait, on retrouve une certaine stabilité. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un lien d'âme. Donc, ça peut me parler des petits conflits à la maison, tout simplement. Et là, on se reconnecte, vous parlez d'amour. Tout de suite, vous reconnectez à votre chakra du cœur. Là, clairement, ça me parle de ça. Donc, ça peut être sur le plan familial. Il y a peut-être eu des petits soucis à la maison, c'est possible. Ou avec des frères et sœurs, ou des parents, ou des enfants, ce genre de choses. C'est complètement possible. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Si jamais, à Milion, vous devez vivre quelque chose, là, au mois de juillet, une situation qui, pour vous, risque d'être douloureuse. Je vais prendre un exemple tout bête. Si vous êtes en couple, vous, votre conjoint ou conjointe, peut-être avez un travail à distance. Vous devez faire de la route tout le temps. Vous êtes beaucoup moins présent. Vous voyez, là, on vous dit, peut-être que vous devez le vivre. Même si, sur l'instant, vous, vous avez la sensation que c'est quelque chose de très compliqué à vivre. On vous dit que c'est un passage nécessaire pour vous, pour votre évolution. Parce que j'ai la carte de la nécessité, une fois de plus. Vous voyez ? Donc, oui, c'est nécessaire que vous le viviez maintenant. Pourquoi ? J'en sais rien. Peut-être pour guérir des choses. Peut-être, justement, en prenant de la distance par rapport à cette personne où il y a une distance de mise, vous allez retrouver une certaine stabilité après. Quand je dis stabilité, c'est avec vous-même. Ne pas être dépendant de l'autre, mais apprendre à trouver sa propre stabilité. Vous voyez ? Son besoin de protection. Soi-même. Les autres ne sont que des effets miroirs. Quand je dis les autres, vous savez ce que je veux dire. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas... Voilà. Mais les personnes de notre entourage ne sont que des effets miroirs. Donc, bien sûr que même si on vit quelque chose de compliqué avec une personne, de toute façon, c'est aussi une nécessité pour nous. Parce que ça nous ramène à nous-mêmes à trouver ce sentiment d'être protégé, mais tout seul, sans qu'on ait besoin de quelqu'un avec nous. Ce sentiment d'être stable dans notre vie, sans forcément dépendre de quelqu'un. Vous voyez ? Ça peut me parler de tout ça aussi. Bon. Alors, on va compléter avec l'oracle G. On va voir si on a des informations complémentaires. Alors, pour les lions, pour le mois de juillet 2021. Parce que vous voyez, j'ai quand même deux cartes, miroir magique et miroir magnétique. Magique, je vous ai dit, ça atténue les effets négatifs, on va dire, des autres cartes. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, même si sur l'instant, il peut y avoir une situation qui vous déstabilise, visiblement, vous devez le vivre. Pour votre évolution. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne comprendront pas, mais la vie, c'est ça. La vie, c'est fait que d'expérience. Et à chaque fois qu'on vit des choses, même si on les... Émotionnellement, ce n'est pas facile. On doit les vivre. Pour grandir, évoluer, s'éveiller, arrêter de dépendre des autres. Enfin, vous voyez ? Comprenez un petit peu ce que je veux dire. OK. Alors, j'ai quoi ? OK. Alors, j'ai quand même encore la notion, là, vous voyez, avec cette carte-là. Ça me parle de couple. Ça me parle de relation, d'association, d'union, de collaboration, mais aussi de sexualité, de relation un petit peu charnelle. Vous voyez ? Donc, ça fait quand même deux fois qu'on nous en parle. Là, j'ai la carte, alors, du bien-être, mais aussi le fait d'être écouté, le fait d'être entendu. Et là, j'ai quoi ? J'ai la carte de l'intuition, de tout ce qui est... Alors, l'intuition, oui, mais aussi tout le côté créatif, le côté on se reconnecte à son imagination. Vous voyez ? On est vraiment là dans l'être et pas dans l'ego. C'est ce que j'étais en train de vous dire, justement, avec la carte chanson du cœur. Alors, là, on laisse partir le masque de l'ego. Le masque de l'ego, c'est quoi ? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'ego, c'est des peurs, c'est des doutes, c'est du jugement, c'est de la critique, c'est tout ça. L'ego, il a sa fonction. Mais quand on est dans l'ego, on n'est pas connecté à son âme. Vous voyez ? Et là, bon, c'est un petit peu ce qu'on vous dit déjà avec chanson du cœur. On vous dit, reconnectez-vous vraiment à vous, à votre... Ouais, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Alors, visiblement, on va regarder après sur le plan sentimental. Mais peut-être que pour certains, parce que j'ai quand même stabilité tout ça, peut-être que pour certains lions, vous aviez une relation, on va dire, un petit peu charnelle avec quelqu'un. Sans forcément être en couple ou dans une notion de légèreté. C'est-à-dire, on est ensemble, mais on ne fait pas encore de plan sur la comète. C'est-à-dire, on profite de l'instant présent, on ne se pose pas de questions. On est ensemble, mais sans officialiser les choses. Vous voyez ? Ça peut me parler de ça. Donc là, clairement, on me dit, oui, mais il va y avoir peut-être un stade de passé, là, pour le mois de juillet. Alors, pour d'autres, parce que là, je parle sur le plan, évidemment, sentimental, ça peut me parler, si on part sur le travail, par exemple, il y a une notion d'union, d'association, de collaboration. Si vous êtes sur un projet avec d'autres personnes, vous allez être entendu, vous allez être écouté. Ça peut être un projet, justement, sur le plan de la création. Vous allez créer quelque chose. Et pour ça, vous serez entendu par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ça, c'est sur le plan professionnel. Alors oui, il peut y avoir des nouvelles associations sur le plan professionnel. Même si vous êtes indépendant, peut-être que vous allez avoir envie de travailler avec quelqu'un pour un projet en particulier. Vous voyez, c'est possible. Dans la création, dans vraiment, on est connecté à son intuition. Donc là, on est plutôt au niveau du chakra, tout ce qui est intuition, pas intuition, mais créativité. Tout ça, on est plutôt sur le chakra sacré. Vous voyez, on est plutôt vers, à ce niveau-là, tout ce qui est, ouais, la création. Bon, création, c'est très, très large. Créer quelque chose, ça peut être dans tous les domaines. Ce n'est pas forcément que de la création, tout ce qui est domaine artistique aussi, vous voyez. Ce n'est pas forcément que la chanson ou tout ça. Non, on peut être créatif dans plein de choses. Même sur le plan, même quelqu'un qui n'est pas forcément dans un domaine artistique à proprement parler. Donc, il y a vraiment une notion de, on travaille ensemble, en fait, sur le plan professionnel. Donc, s'il y a eu des petits conflits, comme on disait tout de suite, même sur le plan familial, bon, vous allez vous entendre. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Il va y avoir une stabilité qui va revenir, voilà, au niveau familial. Parce que vous serez dans le partage, justement. Vous allez vous faire entendre, vous allez écouter aussi, vous voyez. C'est vraiment dans les deux sens. Donc, il y a vraiment une notion. De toute façon, le lien d'âme, il est là avec cette personne. Donc, bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre avec ça ? Ouais, ça peut être un projet créatif. Ça peut être un... Si c'est même par rapport à des formations, quoi ? Ça peut être des formations dans le bien-être. Parce que cette carte-là me parle également du bien-être, du domaine médical, paramédical, thérapeutique. Donc, vous voyez, il peut y avoir une association, justement, avec quelqu'un. C'est possible. Donc, attention à bien poser les bases. Parce que, bon, vous dites, vous voyez, on reprend ce qui vient d'être dit. Attention à bien être d'accord dès le début sur comment vous voulez mettre les choses en place. Pour paquer de surprises après. Ok, je pense que j'ai à peu près tout dit, là. Ok, on va regarder sur le plan sentimental si on peut avoir d'autres informations avec l'améthyste love. Alors, allez, pour nos amis Lyon, pour le mois de juillet 2021. Et je vous rappelle chanson du cœur. Peut-être qu'on est aussi face à quelqu'un, là, pour vous, les lions, peut-être que pour certains, vous étiez dans une relation, comme je disais tout à l'heure, et que là, vous vous posez des questions. Est-ce qu'on doit aller plus loin ? Est-ce que, vous voyez, ça peut tout à fait être ça ? Qu'est-ce que ton cœur te dit ? Est-ce que tu ne te voiles pas la face, un million ? Est-ce que tu n'es pas en train de te dire, non, mais moi, ça, je n'en veux pas. Et puis, finalement, c'est ce que vous voulez quand même. Vous voyez ? Écoutez-vous aussi. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Alors, sur le plan sentimental. Ok, mes guides. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va bouger, là. Alors, ça peut secouer un petit peu, forcément. Ça va vous demander, parce que je parlais quand même de stabilité, hein, c'est ce que je vous ai dit avec la carte de la maison. On est vraiment sûr, on construit quelque chose, on pose des bases, on pose des fondations, on pose une structure solide, voilà. Il y a cette notion de stabiliser, de, vous voyez ? Bon. Et là, on me parle d'emménagement, mais on me dit que c'est assez compliqué, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Alors, on va partir sur les personnes qui sont en couple. Je disais tout de suite, peut-être que vous vivez quelque chose. La carte du malheur, c'est ça. C'est pas forcément une carte qui est... Alors, en soi, elle est pas dure, cette carte. Elle représente juste une difficulté. Quelque chose que vous, peut-être, vous traînez comme un boulet, comme un gros poids sur vos épaules. Vous voyez ? Quelque chose comme ça. Là, on vous dit, c'est la carte de la crise, du burn-out. Donc, il y a bien quelque chose qui, vous le vivez peut-être déjà, vous êtes en train de le vivre. Là, ça provoque de l'instabilité. C'est pour ça qu'on vous dit, vous allez essayer de retrouver une certaine stabilité, parce que là, bon. Il y a un déménagement. Il y a un emménagement. Il y a quelque chose. Et c'est aussi une grande ouverture. Quelque chose est en train de bouger, de se mettre en place. Mais, effectivement, ça va susciter un petit déséquilibre. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on vous parlait de mental tout de suite avec la carte de chanson du cœur, en vous disant, reconnectez-vous à votre intuition, à votre âme. Parce que là, il y a des doutes, il y a des questionnements. On se pose beaucoup de questions. On me dit quoi ? Réflexion. Mais c'est aussi, je prends le temps de réfléchir. C'est recul nécessaire. Je prends le temps de réfléchir. Là, je ne sais pas. Il y a comme une épreuve où vous êtes en train, comment je pourrais dire ? Vous savez que vous allez vivre quelque chose. Donc, vous préparez le terrain pour certains aussi. Parce que vous voyez, on me parle aussi de lâcher prise, de détachement par rapport à une épreuve. Quelque chose que vous vivez ou que vous allez vivre, mais vous vous préparez à ça. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, moi, ce que je ressens... Ouais. On vous dit avec la carte du déménagement, on vous dit les choses bougent et avancent. Donc, on va partir pour les personnes qui sont en couple. C'est ce que je vous ai dit. Vous devez vivre quelque chose. Ça fait partie de votre parcours. Et là, on me le confirme. Tout bouge. Mais c'est comme si vous, d'un autre côté, vous ne saviez pas comment faire pour poursuivre le mouvement. Vous voyez, ça vous déstabilise complètement. Parce que là, j'ai quand même beaucoup de doutes, de réflexions. Et puis, j'ai la carte de la crise. Crise, on me parle de burn-out. On vous dit qu'il faut se faire aider, il faut réagir, il faut faire quelque chose. On est dans de l'action, là. Parce que si vous laissez faire, je pense que vous allez vous laisser embarquer émotionnellement. Alors, bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Par rapport à une situation qui va vous déstabiliser complètement. Alors, pour certains, peut-être que vous envisagez un déménagement aussi, c'est possible. Il y a une notion de mouvement quand même avec la carte du déménagement. J'ai une ouverture, on dit que tout est en train de bouger. Mais ça suscite des doutes, des questionnements, forcément. Alors, peut-être que pour certains, justement, vous êtes en train de construire un projet. C'est ce que je disais tout de suite. Et que ce projet, alors, voilà, il avance lentement. Ça suscite beaucoup de questionnements. Peut-être que c'est pour l'automne. C'est possible. Bon, la carte de l'automne nous parle aussi de lâcher prise. Ça me parle aussi, alors bon, c'est un indice, du signe de la balance, du scorpion et sagittaire. Bon, c'est écrit tout en haut, mais je ne sais pas si ça va faire le focus, peut-être pas. Donc voilà, donc là, il y a vraiment une épreuve et vous vous posez des questions. Alors, si par exemple, vous êtes en couple, je disais tout à l'heure, peut-être qu'il va y avoir une distance pour le travail, pour la famille, j'en sais rien. Et là, vous vous posez des questions. Est-ce qu'on va se retrouver ? Est-ce qu'on va se retrouver maintenant ? Comment est-ce qu'on peut avancer dans le couple ? Enfin, vous voyez, il y a vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. Et pour moi, là, c'est une épreuve que vous devez vivre, mais ça ne remet pas en question l'amour qu'il y a entre vous. C'est une épreuve, ça fait partie du parcours, ça fait partie du chemin. Pourquoi ? Voilà, ça dépend bien évidemment de votre situation. Parce que là, on me dit, vous voyez, c'est quand même une nécessité ce que vous êtes en train de vivre à Mélion. Donc, ça fait partie de votre évolution, vous devez le vivre. Pourquoi ? Pour retrouver la stabilité avec la quinte de la maison, c'est tout. Alors maintenant, ça va être une épreuve, parce qu'on me le dit, voilà, clairement, là on parle de difficultés. On vous dit, la foi soulève des montagnes. Gardez la foi, je sais que c'est facile à dire, j'en conviens. Mais pour moi, ça ne remet pas en question l'amour qu'il y a au niveau du couple. Ça fait partie de votre évolution, vous allez rencontrer une épreuve. Ça va susciter beaucoup de questionnements, de doutes. Voilà, peut-être est-ce que vous allez pouvoir vous retrouver tout de suite ? Comment est-ce que, enfin, vous voyez, c'est assez confus. Émotionnellement, ça ne va pas être simple pour vous sur le plan sentimental. Pour les célibataires, vous avez envie que ça change, vous avez envie que ça bouge. Mais là, ça va être une période, pareil, pleine de réflexions, de doutes, même un peu de confusion pour certains. Alors, on fait attention à ne pas partir en burn-out ou en dépression, les amis. Là, clairement, ça peut me parler de quelqu'un qui vit une nuit noire de l'âme. Ça peut me dire ça. Bon, alors évidemment, vous prenez que ce qui résonne en vous, je le précise toujours. Ça reste des guidances générales, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'essayez pas impérativement de faire rentrer votre vie dans ce qui ressort. Alors, si, bon, vous voyez ça, ne vous dites pas tout de suite, bon, le mois va être merdique. Pas forcément, peut-être. Non, je plaisante. Mais ça peut tout simplement être quelque chose que vous allez vivre un ou deux jours dans le mois. Mais ça ressort, donc les cartes sont là plutôt pour vous mettre en garde quelque part. Donc, voilà, pour les célibataires, bon, il y a une envie que tout bouge, parce que là, j'ai la carte du déménagement, du mouvement, tout ça. Alors, ça peut me dire aussi qu'il y a peut-être certains célibataires qui sont en train de se poser des questions par rapport à un déménagement. Si je reste ici, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Est-ce que je dois partir ? Je suis en train de déménager, mais est-ce que je vais rencontrer le grand amour ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, bon, voilà. De toute façon, là, il y a vraiment quelque chose qui bouge par rapport à ce qui n'allait pas quelque part dans votre vie sentimentale pour les célibataires. Pourquoi ? Je ne sais pas encore une fois de plus. Est-ce qu'il reste des petites blessures par rapport à une ancienne séparation ? Est-ce que c'est par rapport à vous-même ? Parce que je parlais de stabilité, je vous ai dit, ce que vous êtes en train de vivre va quelque part être une nécessité pour vous apporter cette stabilité vous-même. Vous savez, bon, ça c'est aussi la thérapie qui me fait, enfin, le fait d'être thérapeute qui me fait parler comme ça, mais on attend beaucoup des autres, en fait. Surtout quand on est célibataire, ou au début, ou tant qu'on n'a pas guéri ses blessures. Oui, mais quand on est en couple, c'est plus facile. Oui, mais quand on... Bah non, pas du tout. On peut très bien être heureux et seul. Alors, évidemment, ça demande un travail, mais c'est quand on est seul, souvent, qu'on peut se permettre de faire ce travail. Parce que quand on est en couple, il y a la routine, il y a tout ça, et prendre le temps de faire des méditations, de faire même tout ce qu'il y a sur YouTube. C'est pas forcément aller faire une psychanalyse pendant des années et des années, mais c'est souvent quand on est seul qu'on a plus de temps. Parce qu'on est face à ces blessures aussi. Donc, on fait le choix ou de rester souffrant, de souffrir de tout ça pendant longtemps, ou très rapidement, on se rend compte qu'on ne peut pas rester comme ça, et on fait face à ces blessures. Et là, ce que je ressens, c'est que pour certains célibataires, ça va être ça. Est-ce que je continue de souffrir ? Est-ce que je continue de vivre toutes ces épreuves ? Voilà, en les subissant. Vous voyez ? C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, on vous dit, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger, et vous, vous êtes en pleine prise de décision, vous prenez du temps pour réfléchir à tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses ? Parce qu'il y a vraiment une notion de mouvement par rapport à une situation qui était perturbante, ou qui est perturbante, sur le plan sentimental, pour vous les célibataires. C'est partie de la vie, c'est comme ça. On le vit tous à un moment donné. Et parfois, on le vit plusieurs fois aussi. On va terminer avec l'archange Métatron. Hop ! Allez, pour vous, Amilion, pour le mois de juillet 2021. Alors, toutes celles-ci, elles ne se sont pas retournées, par contre, celles-ci, oui. Eh ben oui, chakra de la gorge, la communication. Bon. Allez, on part tous en Angleterre. Chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, terre-mer, est situé... Attention à mon anglais. À Glastonbury, en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste, et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques de nos vies intérieures. Vous êtes dans un tournant important de votre vie, et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Bon. C'est aussi avec soi-même, hein. C'est aussi... Alors, se parler, vous pouvez vous parler, c'est pas le problème. Ou vous mettez ça par écrit, ou j'en sais rien. Mais c'est mettre les choses au clair aussi avec soi-même, même si on est seul. Bon. On l'aura compris, c'est aussi en lien avec quelqu'un. Parce que j'ai quand même la carte de l'âme. Donc, en plus, je vous ai dit, hein, la carte du frère, c'est le miroir, hein. Donc, ce qui me dérange chez cette personne, c'est ce que je dois travailler en moi. Bon. Donc, voilà. Donc, on s'exprime clairement. On dit les choses. Alors, le chakra de la gorge, oui, il est lié à l'Angleterre. Parce que chaque chakra est lié à un pays. Vous pouvez regarder sur Internet, vous aurez des informations. Voilà. Euh... Alors, on parle aussi de légendes et de mémoires akashiques. Pour certains, là, je parlais de blocage et tout ça, des preuves. Euh... Je vous invite à regarder aussi au niveau de vos vies antérieures. S'il n'y a pas quelque chose qui vous bloque. Parce que des fois, on travaille sur les émotions. On travaille sur les blessures. Mais malgré tout, il y a encore des choses qui se reproduisent. Et on ne sait pas pourquoi. Comme là, vous êtes en pleine prise de... Enfin, vous prenez du temps pour réfléchir sur tout ça. Ah, il y a des prises de conscience. Je vous invite alors, oui, à aller faire un petit tour au niveau de vos vies antérieures. C'est-à-dire, si vous savez utiliser des oracles, vous pouvez prendre l'oracle de vie antérieure. Il est où ? Il est là. Bon. J'ai celui-ci. J'ai l'autre. Donc ça, c'était Isabelle Cerf. Et ça, c'est Dorine Virtue. Bon, vous connaissez un petit peu. Voilà, les vies antérieures. Vous allez poser quelques questions. Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui ? Et puis, vous travaillez dessus. Donc, vous faites des soins énergétiques, ce genre de choses. Mais je le dis parce que c'est précisé dans la carte. Voilà. Avec les mémoires akashiques, c'est les mémoires de vie antérieure. Ce qu'on a déjà vécu dans des vies antérieures qui peut bloquer. C'est pour ça que là, j'ai insisté sur le lien d'âme. Parce que si vous êtes dans une relation flamme jumelle, bien sûr que là, les vies antérieures sont extrêmement importantes. Il faut aller nettoyer les mémoires. Mais ce n'est pas que ça. Ça peut être tout simplement une relation karmique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui on a déjà été en couple dans une vie antérieure. Il y a eu de grandes difficultés. On n'a pas réussi à les dépasser, à les surmonter. Donc, on revit dans cette vie-ci avec la même personne, les mêmes difficultés, globalement, pour que justement, on arrive à se détacher peut-être de cette personne, de cette situation. On arrive à avancer pour soi et avancer même différemment. Et ne pas rester bloqué par rapport à ce qui a pu se passer. C'est vraiment ça. C'est pour ça que j'insiste par rapport à tout ce qui est akashique, relation karmique. Le lien d'âme, c'est tout simplement un lien karmique aussi pour certains. Ça veut dire qu'on l'a déjà rencontré dans une vie antérieure. Et donc, du coup, il y a des situations, on n'arrive pas à se dépatouiller de tout ça. Et on ne comprend pas pourquoi, même des années après une séparation, peut-être, on sent qu'il y a encore des choses qui ne vont pas. Ou on se dit, mais pourquoi la personne, elle me fait payer ça ? Mais qu'est-ce que je dois comprendre, vous voyez ? Allez faire un petit tour au niveau de vos vies antérieures. Je pense que vous aurez des réponses, les amis Lyon. Bon, je vais vous souhaiter un bon mois de juillet. Prenez soin de vous. Moi, je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501